Bonjour à tous, je suis heureuse de vous accueillir pour cette deuxième partie de notre séminaire. Alors ce matin, vous avez bien travaillé puisque vous avez bien travaillé, vous êtes récompensés cet après-midi, je m'adresse tout particulièrement à nos étudiants. On a donc la conférence de Virginie André. Alors pour présenter Virginie André, juste en deux mots, Virginie est maître de conférence à l'Université de Lorraine à Nancy, elle est membre du laboratoire ATIF, peut-être qu'elle en dira deux mots, et aussi je crois confondatrice de ce groupe de recherche, langage, travail et formation. Et au sein de ce groupe, les chercheurs étudient tout particulièrement les interactions. Donc c'est pile dans le sujet d'aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, elle va donc nous faire une conférence sur le thème de enseigner et apprendre à interagir en français langue étrangère, quels enjeux, quels corpus et comment faire. Donc je vais lui donner la parole sans plus attendre. Je pense que son souhait est que la présentation soit très interactive. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main électronique ou bien n'hésitez pas à mettre la question dans votre chat. Je serai la modératrice de cet après-midi et je le signalerai à Virginie si vous avez des questions. Et peut-être que Virginie aussi fera de temps en temps une petite pause pour vous demander si vous avez des questions. Voilà Virginie, je te laisse la parole et pour éventuellement présenter aussi un petit peu plus en détail ton laboratoire de recherche. J'ai simplement cité Atilf et peut-être que tu souhaites en dire deux mots également. Oui alors ben merci, merci beaucoup Christine. Donc oui j'appartiens à l'Atilf qui est un gros laboratoire dans lequel il y a plusieurs équipes et l'équipe à laquelle j'appartiens c'est l'équipe qui s'appelle Didactique des Langues et Socio-Langustique et dans cette équipe il y a encore des sous-équipes et j'appartiens aux on appelle ça des groupes de recherche, le groupe Langage, Travail et Formation qui est aussi un réseau international de chercheurs où on s'intéresse effectivement à la didactique des langues mais aussi à l'analyse des interactions et à ses exploitations didactiques. Qu'est-ce que l'on peut faire de l'analyse des interactions en didactique des langues et ça va être l'objet justement de ma conférence aujourd'hui. Donc on va essayer de regarder ensemble comment on peut améliorer l'enseignement et l'apprentissage de l'interaction en FLE. On va regarder comment on veut faire, avec quel type de corpus etc. Donc oui n'hésitez pas, donc je me repose aussi sur Christine, n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions que je ferai peut-être des petites pauses aussi questions au cours de cette conférence. Alors on y va donc je vais essayer d'organiser mon intervention autour de ces trois points. Je vais d'abord parler de l'interaction, je vais vous parler d'interagir, qu'est-ce que ça signifie interagir, qu'est-ce que ça signifie apprendre à interagir. On va regarder un peu des interactions, on va regarder comment ça se passe l'enseignement, l'apprentissage des interactions en FLE. Et puis on ira petit à petit vers le recours au corpus. Alors au corpus, mais quel corpus ? Comment on fait pour utiliser des corpus à des fins didactiques ? Et pour illustrer un petit peu tout ça, je prendrai l'exemple du dispositif d'apprentissage FLE. Donc j'y reviendrai par la suite, je vous présente plus bas un petit peu ce dispositif. Alors, est-ce que ça fonctionne ? Voilà. Alors tout d'abord, interagir, vous le savez, c'est au cœur de la société. L'interaction, ça sert à plein de choses en société, c'est ce qui nous permet de vivre tout simplement en société, c'est au cœur de la vie sociale, au cœur de la vie scolaire, étudiante, professionnelle, citoyenne. C'est aussi la voie de l'intégration, de l'émancipation et c'est ce qui nous permet de participer à la société. Ça permet aussi de partager des apprentissages, de transmettre des savoirs, de créer des liens, de créer des relations. On utilise l'interaction au quotidien, on interagit au quotidien. Mais ça reste un objet complexe et ça reste un objet difficile à appréhender et on a, en langue étrangère en tout cas, c'est souvent la chose qui nous pose le plus de problèmes pour, en termes de maîtrise de la langue. Ce que l'on peut dire aussi de l'interaction, si on s'intéresse un petit peu à ce qu'est interagir, interagir, donc c'est au centre de l'oral. Une nuit. Au centre de l'oral dans le sens où, en fait, apprendre à interagir, c'est apprendre à communiquer. Souvent, on l'oublie un peu, quand on parle de l'oral, on parle de compréhension, on parle de production, mais en fait, on voit bien que c'est au centre de l'oral d'interagir. On fait appel à toutes ses compétences. On parle aussi de français parlé en interaction, du discours oral en interaction et c'est dans ce cadre-là que je vais me situer. Alors, je vais vous en dire un peu plus en ce qui concerne justement ces interactions ou alors ce qu'on appelle le discours oral en interaction. Ça fait appel à quoi ? Ça fait appel à une conception dynamique de la langue. C'est-à-dire qu'on va regarder un petit peu cette mise en fonctionnement de la langue. Comment tous les niveaux de description de la langue que vous connaissez tous, niveau syntaxique, lexicale, pragmatique, gestuelle, comment tout ça est mis en synergie pour interagir. Donc ça, c'est la conception dynamique de la langue quand on s'intéresse aux interactions. Et puis, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les interactions, ça fait appel à une conception collaborative, une construction collaborative du discours. Quand on interagit, on ne construit pas chacun un discours différent, on construit un discours commun, on construit conjointement un discours. Et on va insister ici sur cette construction collaborative du discours oral. Donc, conception dynamique, construction collaborative et puis conception sociolinguistique des interactions verbales. Parce que les interactions verbales, elles sont toujours situées. Elles prennent place dans des situations de communication particulières. Alors, je vais justement revenir sur cette conception sociolinguistique des interactions. Alors, apprendre à interagir, ça veut dire quoi ? Donc, je vous ai dit rapidement, je vous ai fait une petite introduction sur ce que c'était que les interactions. Maintenant, on va essayer de comprendre ce que ça signifie d'apprendre à interagir. Et vous verrez que la définition des interactions va se mêler à cette suite. On va définir les interactions. On va essayer de comprendre comment on fait pour apprendre à interagir. Tout d'abord, si on se réfère à la conception sociolinguistique des interactions, eh bien, apprendre à interagir, ça veut dire prendre en compte les influences de la situation de communication. Alors, si on regarde ce petit chaînement-là, j'aime bien parce qu'il est assez facile à comprendre, à mon avis, pour voir ce qui se joue dans les interactions. Quand on s'intéresse aux interactions, ça veut dire quoi ? Prendre en compte les influences. Ça veut dire que quand on met en œuvre des pratiques interactionnelles, c'est-à-dire quand on produit des énoncés, on réalise des activités interactionnelles. Par exemple, là, j'utilise des mots pour vous expliquer ce schéma. Donc, l'activité interactionnelle, même si là, on est un peu en peine au niveau interaction parce qu'on est à distance, mais mes mots permettent de réaliser des activités, d'expliquer. Dans un genre de discours particulier, par exemple ici la conférence, et dans une situation de communication particulière. Cette situation de communication, c'est tous les facteurs qui vont influencer la situation, le moment, le lieu, les objectifs, qui sont les locuteurs, quelle est l'identité de ces locuteurs, quelles sont les relations qu'ils entretiennent. Et puis, cette situation, elle influence les pratiques interactionnelles, les activités interactionnelles. Par exemple, là, je suis en train d'expliquer, mais si je me mettais à chanter, ce serait bizarre. Donc, la situation de communication ne se prête pas à ce genre d'activité, le genre de discours non plus. Donc, apprendre à prendre en compte ces influences, c'est apprendre à se dire, dans telle situation de communication, dans tel genre de discours, je peux mettre en oeuvre telle pratique, je peux utiliser telle structure, tel mot. Et puis, les mots que j'utilise, réflexivement, ils vont avoir une influence sur la situation de communication. Par exemple, si là, si on est deux amis et puis on s'insulte, peut-être que la situation de communication va être redéfinie. Alors, je vous propose un exemple. Si... Est-ce qu'on voit cette petite barre, là ? Est-ce que... Non, on ne voit pas de petite barre. On voit simplement que ce n'est pas tout à fait au-dessus. C'est un peu plus engrisé et ensuite, c'est un peu plus... Donc, moi, j'ai une petite barre qui intervient au milieu de... Donc, d'accord. Merci, Sylvia. Donc, si on prend cet exemple, effectivement, j'ai grisé une partie parce que ce qui va m'intéresser, c'est cette... C'est... C'est énoncé-là. Si vous... Si on est... Si on est quelqu'un qui dit... Alors, on a un dialogue entre deux personnes. Et l'autre dit, il n'est pas venu. Et l'autre dit, oh putain, ce n'est pas vrai. Oui. Si le, oh putain, ce n'est pas vrai marque l'étonnement. On peut dire que l'activité langagière qu'on réalise ici, c'est... L1 est étonnée. Le genre de discours, c'est une conversation. Et puis, si on essaie de décrire la situation de communication, ici, on a deux amis qui se trouvent dans l'appartement de l'une d'elles. On est dans un climat plutôt convivial. Nous avons une conversation informelle et ces deux amis prennent la vérité. Donc, cette situation-là, elle autorise cette pratique interactionnelle-là. Elle autorise... Alors, on a un genre de discours qui est la conversation. Et donc, ça... Ça permet cet énoncé-là. Donc, par contre, si on prend l'exemple suivant... Donc, ici, on a deux locuteurs également. Un qui dit, et vous avez réussi. Et deux répondent, alors je suis très étonnée, c'est vrai, mais j'y suis pardonnée. Ici, on a la même activité. Langagière, on a l'étonnement. Mais par contre, on est dans un genre de discours tout à fait différent. C'est un entretien professionnel. La situation est aussi complètement différente. On a deux collègues dans une relation hiérarchique, dans une entreprise, dans une situation formelle, etc. Ce que je veux vous montrer, c'est qu'apprendre à interagir, c'est apprendre à prendre en compte ces éléments de la situation de communication. On ne peut pas apprendre à participer à un entretien professionnel en répondant, vous avez réussi, oh putain, c'est vrai que j'ai réussi. On ne peut pas faire ça. Donc, apprendre à interagir, c'est aussi apprendre à se baser justement sur ces éléments, ce genre de discours, la situation de communication. Donc ça, ça va être le premier point. C'est cette conception sociolinguistique des interactions. C'est le premier point qui va nous intéresser. Alors, je continue dans ce que ça signifie apprendre à interagir. Ça signifie comprendre, participer à des échanges réels en situation. Comprendre les multiples influences, on vient de le voir. Comprendre qu'on est dans une situation formelle, on n'utilise pas les mêmes pratiques que quand on est dans une situation informelle. Comprendre les variations, parce qu'en fait, ce que l'on vient de voir tout à l'heure avec les schémas, ce sont des variations. On varie, on fait varier sa façon de parler en fonction de la situation. Et puis, apprendre à interagir, c'est aussi apprendre à s'ajuster à son interlocuteur. Savoir réagir à ce qu'il vient de dire. Comme je le disais tout à l'heure, interagir, c'est pas chacun construit son discours séparément, c'est on construit un discours commun. Donc, il faut que je m'adapte à mon interlocuteur. C'est aussi savoir prendre son tour. J'y reviendrai par la suite, mais savoir participer à une conversation, ça veut dire que je sais à quel moment je peux prendre mon tour. Ça veut dire aussi utiliser son interlocuteur pour construire sa propre contribution, c'est-à-dire pour co-construire. Il y a des stratégies qui nous permettent d'utiliser notre interlocuteur quand on cherche nos mots, par exemple. Et puis, apprendre à interagir, c'est atteindre des objectifs communicatifs. C'est réussir à accomplir des activités interactionnelles. C'est réussir, si je reprends les exemples de tout à l'heure, à montrer qu'on est étonné et à l'exprimer de façon appropriée. C'est réussir à expliquer des choses. Et puis, quand on essaie d'apprendre à interagir à des apprenants, on va essayer aussi de leur montrer les spécificités de l'oral, les expressions les plus fréquentes pour pas qu'ils soient perdus en interaction. On va aussi exploiter la multimodalité, comment on peut se baser sur les gestes, les regards, les postures. Et puis, on va intégrer la dimension sociale et culturelle, à quel moment je peux prendre la parole. Par exemple, ça, c'est assez marqué. De façon plus générale, on va essayer de mobiliser les ressources appropriées pour interagir. Alors, si je poursuis, si j'essaye de résumer un petit peu ce que l'on vient de voir jusqu'à présent, ce que je vais essayer de vous montrer, j'essaye de vous montrer un petit peu ce que moi j'essaye de faire, c'est d'améliorer les compétences interactionnelles des apprenants. Et ces compétences interactionnelles, elles reposent, à mon avis, sur trois composantes. Savoir s'adapter à la situation de communication. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec la conception sociolinguistique de la langue. Savoir s'ajuster à son interlocuteur, c'est-à-dire savoir rebondir sur ce qu'il vient de dire. Et puis savoir co-construire, parce que l'interaction est toujours co-construite. Et en fait, ces compétences interactionnelles, pour obtenir ces compétences, pour acquérir ces compétences, ça veut dire qu'on choisit les pratiques et les ressources de façon appropriée à ces trois composantes. Et c'est justement apprendre à choisir les bonnes pratiques pour communiquer de façon efficace que l'on cherche à faire quand on souhaite enseigner ou apprendre des compétences interactionnelles. Alors, est-ce que jusque-là, est-ce qu'il y a des questions sur cette petite première partie ? Alors, j'essaie de regarder aussi si je peux continuer encore un petit peu. Oui, pour l'instant, il n'y a pas de questions. Et dans le chat, il y a quelques commentaires. C'est parfait, ça va. Alors, je continue. Alors, je continue parce que ce que je veux dire, c'est que pour apprendre à interagir, je reviendrai sur cette notion d'exposition. Le principe, ça va être d'exposer des apprenants à des interactions verbales. Ça veut dire leur montrer à quoi ça correspond, les interactions. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, si je me situe dans ce cadre de la nécessaire exposition à la langue cible, vous savez que l'exposition à la langue cible, maintenant, il n'y a plus aucune théorie didactique qui dit qu'il ne faut pas le faire. Tout le monde s'accorde pour dire que l'exposition à la langue cible, c'est un lieu de réflexion, un lieu d'observation, une source d'information sur la langue. Ça se situe dans la transition des documents authentiques. Et moi, je suis issue de cette tradition. Je suis membre de ce qui s'appelait avant Crapel, qui s'appelle maintenant l'équipe didactique des langues et socio-linguistiques. Et c'est à Nancy où il y a une forte tradition. Les collègues, dans les années 70 jusqu'à il y a peu de temps, ont montré justement cette nécessaire exposition à des documents authentiques, c'est-à-dire des vrais documents qui n'ont pas été créés à des fins pédagogiques. Mais quand on s'intéresse aux interactions verbales, on peut s'intéresser, on peut se poser la question de quels sont ces documents authentiques que l'on va utiliser pour apprendre à interagir ? Parce que la notion de documents authentiques, elle est assez large. Et on se rend compte finalement que les enseignants utilisent des documents authentiques qui sont plutôt des documentaires, la télévision. Et tout ça, ce sont bien des documents authentiques. Mais on n'a pas finalement d'interactions authentiques. On n'a pas d'interactions qui ont été enregistrées en situation naturelle. Et ça, on en a assez peu. Donc, on va aller vers la notion de corpus parce qu'on a des corpus, ça existe, des corpus d'interactions authentiques. Donc, quel type de document ? Quel type de corpus ? C'est un petit peu ça qu'on va se poser comme question par la suite. Et puis, quel type d'exposition ? Parce qu'il ne suffit pas d'avoir des documents, il ne suffit pas d'avoir des interactions authentiques, il ne suffit pas d'avoir des corpus, il faut savoir quoi en faire. Donc, on va regarder un petit peu justement qu'est-ce que l'on peut faire de tout ça. Alors, avant de regarder un petit peu ce qu'on peut faire, j'insiste un petit peu sur cette notion d'interactions et je vais vous diffuser un petit extrait d'interactions qui est issu du corpus lancéen TECOF, qui est le traitement de corpus aureux en français. Et en fait, c'est un corpus d'interactions. Alors, je vous diffuse ce petit extrait et je vous en parle après. Et l'école alors ? C'est bien ? Ouais. Ouais. En fait, c'est un peu le bazar parce qu'il n'y a pas de directeur pédagogique là. Du coup, c'est la secrétaire qui s'en parle de tout. Ouais. Mais c'est trop le bazar pour les cours. Déjà, nos cours, on ne les a pas dans le bon ordre. Genre, la psychologie de l'enfant, la psychologie d'adolescent, développement cognitive machin. Et on a commencé la psychologie de l'adolescent avant dans la psychologie de l'enfant. La psychologie d'adolescent, je ne crois pas qu'on est dit. Ah, c'est même pas. Elle fait... Si, si. Et on a des partiels au mois de janvier, on a genre neurosciences, on n'a jamais eu de neurosciences. C'est vrai ? Du coup, on ne sait pas comment ça se passe. Ça va peut-être pas vous mettre là du coup. Je ne sais pas. Mais normalement, c'est obligé parce que ça va être pareil dans toute la France. En tout cas, c'est un peu de bagarre, mais sinon, c'est peu. Et vous avez genre cours tous les jours ? Ouais. Mais... Alors, pourquoi je vous diffuse cet extrait-là ? Parce que justement, en fait, vous voyez ce qu'est une interaction. Et ce que je voudrais relever avec vous, c'est un petit peu toutes ces spécificités de l'interaction. Donc, je vous ai relevé rapidement quelques éléments. Les choses qui sont soulignées, ce sont des structures syntaxiques particulières. On a des intonations en jaune fluo. On a des chevauchements de paroles en rose fluo. On a des marqueurs. On a des marques d'accords. On a des... Voilà. Des choses comme ça. On a du lexique spécifique, bazar, machin. On a énormément de choses qui sont spécifiques à l'interaction. Et si vous avez fait un petit peu d'analyse des interactions, vous connaissez. Vous connaissez ça par cœur. On a des rires. On a... Ici, on a une vraie interaction. Ce sont des étudiants qui sont en train de parler de leurs études. Et donc, elles interagissent de façon spontanée. Alors, pourquoi je vous montre ça ? Parce que je voudrais vous faire le parallèle avec ce que l'on trouve dans les manuels. En fait, je voudrais vous montrer pourquoi on a besoin d'un certain type de portée. Et je voudrais vous montrer ce qu'on trouve dans les manuels. Et... Alors, je m'excuse au préalable auprès des rédactrices, des rédacteurs de ce manuel, parce que, en plus, c'est un bon manuel. Je ne l'ai pas choisi au hasard. C'est un manuel qui s'appelle le français parlé et qui a pour objectif de découvrir, j'ai lu la quatrième de couverture, le français parlé, le français oral de la vie quotidienne, la langue que l'on n'apprend pas dans les manuels classiques de langue, ou encore dans ses objectifs, retrouver les tournures, les mots et les expressions les plus fréquentes du français parlé. Alors, je vous fais écouter ce petit extrait et on en parle après. Hélène, si je m'attendais à te voir aussi... Julie, ça me fait plaisir de te voir. Il y a au moins cinq ans qu'on s'est pas venu. Qu'est-ce que tu veux ? Bon, pour faire court, je travaille à Londres. Je suis juriste, mariée et deux enfants. Tu risques ? Tu croyais que tu voulais faire du marketing ? J'ai changé d'avis. Et toi, alors ? Qu'est-ce que tu fais de beau ? Toujours pareil, avocate. Et tiens-toi bien, je viens juste de me marier. Julie, l'éternel célibataire, mariée ? Ça alors ! Et qui est l'heureuse élue ? Lionel, il est pas deux filles. Félicitations. Et toi, mariée avec Fabien ? Non, tu ne peux pas encore tes oreilles, mais mon mari, c'est Marc. Le Marc qui était à la fac avec nous ? Tu as raison, j'en reviens pas. Oui, on le trouvait tous un peu bizarre à l'époque. Mais j'ai fait le connaître et au final, on est mariés. Alors, je ne vais pas commenter le ton de l'échange parce que rien que la tonalité, on voit bien que c'est un échange qui est construit, ce n'est pas un échange naturel. Je vais revenir sur certains points. Si on regarde l'organisation du manuel, donc je ne reviens pas sur le ton, je vais juste vous focaliser quelques points. Donc, si on regarde ce que fait le manuel de cette interaction, en fait, de cette interaction, le manuel nous dit, vous trouverez en gras les mots et les expressions à retenir. Et moi, j'ai retenu, pour organiser des idées, on utilise pour faire court, qui est encerclé dans la transcription, et au final. Alors, pour faire court et au final, moi qui suis aussi une linguiste de corpus, je me suis dit, ça me paraît quand même bizarre. Ce n'est pas ce que j'ai l'habitude d'entendre dans mes interactions, les interactions que j'analyse. Alors, je suis allée voir, je suis allée voir dans le corpus Takeoff, donc il y a un corpus d'interactions. J'ai pris 55 heures d'interactions et puis j'ai recherché les pour faire court et au final. Alors, pour faire court, qui permet selon ce manuel des expressions les plus fréquentes pour organiser ces idées, il n'y en a pas dans Takeoff. Sur 55 heures d'interactions, je n'en ai pas trouvé. Et j'ai trouvé 80 au final, mais je ne les ai pas tous analysés. Il y a beaucoup de au final qui sont des synonymes de finalement et qui ne sont pas des marqueurs d'organisation du discours. Par contre, si on consulte d'autres études sur les interactions, on sait que alors, enfin, en fait, du coup, ça, ça sert à organiser des idées. Et on voit bien, sur 55 heures d'enregistrement, on a 2441 alors, etc. Vous voyez, les chiffres sont vraiment parlants. Donc, on voit bien qu'il y a un décalage, en fait, entre ce que disent les manuels. Et en plus, ici, je le répète, c'est un manuel qui s'appelle le français parlé et qui est vraiment un bon manuel. Donc, il y a un décalage entre ce que disent les manuels et ce que disent, ce que l'on sait des interactions. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est une interaction que vous avez montré, une interaction spontanée entre amis. Alors, je vais vous montrer une autre interaction plus formelle parce qu'on a différents types d'interactions. Alors, je vous diffuse une interaction. Ici, c'est à la scolarité d'une université. C'est une étudiante qui a perdu sa carte d'étudiant. Alors, je vous diffuse. Pardon. Bonjour, Anna Zelle, vous pouvez rentrer. Je vous invite à rentrer. Bonjour. Allez-y, intenez-vous. Alors, je vous écoute. Je vais voir parce que je n'ai pas eu mon quartier d'étudiante. Ah, c'est un départ. Ben oui. On va regarder ça tout de suite. Oui. Donc, je vais sur mon logiciel. Alors bien, en tout cas, vous pouvez me donner votre numéro d'étudiante. Oui, c'est sûr. Euh... Je vais sur mon téléphone. Je vais sur mon téléphone. Je vais sur mon téléphone. Bah, que j'ai perdu. Je vais sur mon téléphone. C'est un peu de mort. Et il faut payer pour l'affaire ou non ? C'est 10 euros, oui. Oui, bien. Pour ça, il y a beaucoup. Alors, 31, 81, 72, 93. 72, 93. Voilà. Émilie, c'est là, ça ? Oui, c'est ça. Ah non. Alors, vous pouvez déployer par carte bleue ou par chèque ? Oh non, par carte bleue. Par carte bleue ou par chèque. Alors. Tac. Alors, ici, donc, vous l'avez entendu, je ne vais pas vous faire l'analyse complète de cette interaction. Mais là aussi, j'ai mis en évidence quelques points. Donc, des marqueurs, des hésitations, des introducteurs de discours, des quand même, il y a des rires. Vous avez vu, ça, c'est quand même, c'est une interaction formelle, mais on retrouve quand même des spécificités des interactions. Alors, je vais la comparer, je m'excuse là aussi au préalable, auprès des auteurs de ce manuel. Donc, ici, on est, j'ai utilisé un manuel récent, 2019, qui a été publié aux presses universitaires de Grenoble, qui s'appelle Au Boulot et qui est un manuel post-alphabétisation pour adultes. C'est du français langue professionnelle. Et donc, on a des interactions dans ce manuel aussi proposé par le manuel. Alors, je vous le fais écouter aussi. Salut Michel, ça va ? Salut Alain. Écoute, non, ça va pas trop. Je viens de perdre mon téléphone là. Tu l'as pas vu sur mon bureau ? Ah bon ? Bah non, je n'ai rien là au bureau. Tu étais où ce midi ? Ce midi, je suis allé déjeuner au parc en face du bureau avec Mélina. J'ai acheté un sandwich à la boulangerie et on est partis là-bas. Et tu as utilisé ton téléphone là-bas ? Bah non, il est peut-être tombé de la poche. Ou peut-être que quelqu'un te l'a volé. Mais non, je ne pense pas. Tu pourrais me faire sonner là ? Bah oui, ok. Tu me donnes ton numéro ? 06 78 11 20 33. Bonjour, vous êtes bien sur la messagerie de Michel Bernier ? C'est la messagerie. Direct ? Oui, direct. Oh non, c'est pas vrai. J'avais presque plus de batterie en plus. Tu devrais retourner voir au parc. Oui, mais qu'est-ce que je vais dire à notre chef ? T'inquiète pas, je m'en occupe. Vas-y vite. Merci. Ok, j'y vais. Je me dépêche. A tout à l'heure. Alors, là aussi, on peut même remarquer qu'il y a des efforts. On entend des souffles dans le micro. Il y a des efforts pour rendre l'interaction plus naturelle. Mais en fait, est-ce qu'elle est vraiment naturelle ? Vous l'avez compris. Rien qu'au ton, on voit bien que c'est une interaction qui n'est pas naturelle. Pour plusieurs aspects. On a des salutations qui sont très symétriques, ce qui finalement arrive assez rarement en interaction. Ça va ? Écoute, non, ça ne va pas trop. Ça non plus, ce n'est pas quelque chose de fréquent d'interaction. Alors, je ne vais pas tout commenter. Mais par contre, il y a des choses. Il y a des prononciations qui sont truquées dans la transcription. Je viens de perdre. Et puis finalement, on se rend compte que le locuteur dit je viens de perdre. Et puis, il y a par exemple des nœuds qui sont présents à beaucoup d'endroits et qui ne font pas partie des spécificités fréquentes, en tout cas dans les interactions. Et puis, cet énoncé-là, oh non, ce n'est pas vrai, etc. On voit bien que ce n'est pas très naturel. Donc là aussi, ce que je voulais faire, c'était vous montrer la nécessité d'utiliser des interactions authentiques. Et en plus, qu'est-ce que l'on fait de cette interaction dans les manuels ? Alors, on en fait des activités de compréhension orale, ce qui est plutôt bien. Une activité ensuite de jeu de rôle. Vous avez retrouvé le téléphone, dites ce que vous faites, organisez un rendez-vous. Mais rien sur qu'est-ce qui se passe vraiment dans cette interaction. Rien sur le déroulement de l'interaction. Donc, en fait, on n'apprend pas à interagir avec ce type d'interaction. Ce que l'on peut conclure, et après, je ferai une petite pause-question si vous le souhaitez. Ce que l'on peut en conclure de ces exemples, c'est la nécessité d'exposer les apprenants à des interactions authentiques. Des interactions qui ne sont pas inventées à des fins pédagogiques. Vraiment, on voit bien que même les meilleurs scénaristes créent des interactions qui ne sont pas authentiques, qui ne correspondent pas à la réalité. Alors, juste, je vais vous montrer quelques petits témoignages avant de faire une petite pause-question si vous en avez. La nécessité d'exposer les apprenants à des interactions authentiques, elle est étayée par des témoignages d'apprenants et d'enseignants. On a par exemple une Colombienne qui nous dit, il y a tellement de choses que je ne comprends pas. J'ai du mal avec certains mots. J'ai un bon niveau, mais quand je discute avec des Français, je ne comprends pas. Une étudiante vénézuélienne qui nous dit, je ne sais jamais quand est-ce que je peux prendre la parole. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la prise de tour. Une étudiante kazakh qui dit, ce n'est pas la langue que j'ai apprise dans mon pays. Un étudiant grec qui dit, j'entends des choses que les gens utilisent tout le temps, mais je n'arrive pas à les comprendre. Dans des cours que j'ai donnés à des migrants aussi, une afghane qui me disait, je sais qu'en France, il faut de la politesse, mais s'il vous plaît, je ne sais jamais comment bien l'utiliser. C'est où le mettre, elle ne savait pas où le placer dans les annoncés. Et puis, les enseignants de FLE qui témoignent aussi et qui disent, les apprenants sont bloqués par les petits mots de l'oral, tout ce que je vous ai mis en évidence tout à l'heure. Même les apprenants avancés ne réussissent pas à participer aux discussions parce que ça ne ressemble pas à ce qu'ils ont appris. Et puis, je vous renvoie à cet article d'Uran et Macul qui est assez intéressant, qui dit, si c'est ça le français, qu'est-ce que j'ai pu apprendre à l'école ? Et puis, on est en train aussi de mettre en place une enquête sur les difficultés interactionnelles avec Clara Cousinard qui vient de commencer sa thèse avec moi. Et elle a recueilli quelques autres exemples. Un étudiant chinois qui dit, je ne sais pas trouver un moment pour intervenir dans une conversation à plusieurs. Je ne sais pas quand est-ce que je peux donner mon exemple. J'ai des problèmes avec les mots pas formels, ce qu'on ne voit pas à l'écrit. Je ne comprends pas les hésitations, je n'arrive pas à prendre la parole. Donc, en fait, on voit bien que quel que soit le niveau des apprenants, ils ont des difficultés à interagir. Et donc, on doit les confronter à des vraies interactions pour les préparer et leur apprendre à interagir, à acquérir des véritables compétences interactionnelles. Alors, c'est là que je vais faire peut-être une petite pause, questions si vous en avez. Après, je vais aborder comment on expose ces apprenants. Je vais lancer l'exemple parce que j'ai une petite question. Et si d'autres questions suivent, tant mieux. Oui, j'avais une question par rapport aux scénarios de films, aux extraits de films qui sont censés être très proches de la réalité. Donc, là aussi, il ne s'agit pas de documents authentiques, de situations authentiques. Mais est-ce que c'est davantage exploitable ? Je sais qu'il y a des méthodes américaines qui sont fondées sur les séries télévisées, au-delà de l'aspect attractif de la série, mais aussi pour cette raison-là, parce que, soi-disant, les interactions sont plus spontanées et plus proches de la réalité. Oui. Alors, les films, pas vraiment. En fait, quand on regarde les scripts de films, les dialogues sont vraiment très proches de la norme. C'est assez peu spontané. Par contre, les séries, oui. Et il y a deux ans, moi, j'ai fait une étude de la série Plus belle la vie, sous les conseils de mes étudiants de master. En fait, on cherchait une série avec des situations quotidiennes. Et mes étudiants de master m'en ont proposé plusieurs. Et puis, on a choisi celle-là. Alors, j'ai choisi celle-là aussi parce qu'il y a des études sociologiques qui ont été faites sur cette série. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai comparé, j'ai analysé les interactions de la série. J'ai pris, je ne sais plus combien de dizaines d'épisodes. Et puis, j'ai comparé exactement comme ce qu'on a fait là avec des interactions authentiques. Donc, j'ai isolé des séquences qui ressemblaient à des interactions authentiques. Et il y en a. Vraiment, il y en a. Mais il y en a qui sont aussi très éloignées. Alors, ça dépend de plusieurs choses. Ça dépend peut-être aussi du jeu des acteurs et de la spontanéité, de la liberté qu'ils ont pour interpréter leur dialogue. Mais effectivement, les séries télévisées. Il y a eu des études sur Friends. Là, j'ai assisté à une soutenance de thèse d'une étudiante qui utilisait des séries médicales pour former au français à l'anglais médical. Et donc, il y a des séries qui peuvent être utilisées, effectivement. Mais il faut faire attention parce que ce n'est pas le cas de toutes les séries. Et à l'intérieur même d'une série, ce n'est pas le cas de toutes les séquences. Je vois que cette question en a fait arriver une autre de Garance qui demande, et les émissions de télé-réalité ? Est-ce que vous connaissez des études qui ont été faites par rapport à la télé-réalité ? Alors non, je ne connais pas. J'avoue que j'y ai pensé aussi, aux émissions de réalité. Mais d'après ce que j'ai compris, les émissions de télé-réalité, elles ne sont pas du tout spontanées. Elles sont très scriptées. D'après ce que j'ai compris, il y a des directives assez fixes. Parce que je m'étais renseignée sur ça pendant un moment en me disant, à force de filmer des gens, on les met dans des lieux et on les filme. Ça doit être naturel. Et en fait, ça ne l'est pas. Soit le trait est trop forcé, soit ils ont des consignes pour interagir de la façon dont ils interagissent. D'ailleurs, il y a un commentaire humoristique de Lucie par rapport aux émissions de télé-réalité. Là, on n'apprend pas beaucoup de vocabulaire. C'est vrai que quand j'ai pensé à ça, l'idée de regarder des émissions de télé-réalité, je n'étais pas très enthousiaste. Elle est déjà plus belle de la vie. Quand j'ai regardé pas mal d'épisodes, j'ai arrêté après. Je l'ai fait une année, j'ai fait une expérimentation, je l'ai utilisé avec des apprenants de FLE et après, j'ai arrêté. Alors là, il y a un certain nombre de commentaires dans le chat que je vais vous livrer en vrac, en commençant par celui d'ISA qui dit effectivement que ça peut être intéressant d'adopter plusieurs approches. Donc, j'imagine sans doute documents authentiques et puis peut-être manuels avec des choses plus construites. Tout à fait, je reviendrai par la suite, mais je ne propose pas d'exclure les manuels. Je propose justement une approche tout à fait complémentaire au manuel. Donc, oui, oui, c'est… Tout à fait. Voilà. Et puis, Dominique et Lucie commandent sur les émissions de réalité qui sont de la fausse réalité. Il y a des émissions de défis également. Et puis, Farez indique que le public doit également suivre des consignes. Donc, les consignes, elles, sont certainement rédigées, effectivement. Et puis, une question de Nisrine. Est-ce que vous connaissez un site ou un portail avec des ressources authentiques ? On y viendra, j'imagine. Bien. J'y viens, effectivement. Alors, donc, je continue. Alors, je continue que je vais arriver, effectivement, en illustrant avec un site. Je vais vous proposer un site et deux autres après qui font ça. Alors, je continue. Donc, une nécessité d'exposer des apprenants à des interactions authentiques, oui. Mais comment ? Et quel corpus ? Parce que si je prends l'exemple de l'interaction avec les étudiantes de tout à l'heure, c'est le corpus TECOF, le corpus lancéen de TECOF, que je cite aussi sur la diapo. Mais c'est un corpus de linguistes fait par des linguistes. Je suis responsable de la partie adulte. Ce n'est pas du tout pensé à des fins didactiques. Donc, quels sont les corpus qu'on peut utiliser ? Comment y accéder ? Comment les exploiter ? Les enseignants de FLEU ne sont pas des linguistes de corpus. C'est normal, chacun son métier. Donc, comment on peut utiliser ces corpus ? C'est vraiment une vraie question. Pour l'instant, c'est vraiment des corpus de linguistes. Il y en a. Même si on manque de données, on manque surtout de corpus multimodaux avec des vidéos d'interactions spontanées, naturelles, quotidiennes. C'est pour ça que j'avais utilisé des séries à l'époque, parce que les profs de FLEU me disaient qu'on n'a pas d'interactions dans un bar, autour d'un café. Donc, on manque de données. Et surtout, c'est vraiment difficile d'utiliser les corpus de linguistes. Alors, il y a des initiatives en didactique, justement, pour répondre à des questions. Alors, parmi les initiatives, il y a l'initiative de nos collègues de Lausanne qui ont créé la plateforme FLORAL, sur laquelle je reviendrai par la suite. Il y a Clapifle aussi, sous la responsabilité de notre collègue Carole Etienne à Lyon. Et puis, moi, je vais vous parler de FLORON. Alors, je vais vous parler de FLORON et en vous parlant de FLORON, qui est une plateforme qui met ce type de corpus à disposition, ce type d'interactions authentiques à disposition. Je vais vous en parler et en même temps, je vais vous montrer un petit peu ce que l'on peut faire de ces interactions, comment on peut utiliser ces corpus pour apprendre à interagir. Alors, FLORON, c'est un dispositif d'enseignement d'apprentissage du français. C'est un site internet, en fait, qui est destiné à des étudiants étrangers qui souhaitent faire un séjour universitaire en France ou qui sont déjà en France. FLORON, ça veut dire français langue étrangère, universitaire, ressources et outils numériques. Et on cherche, avec FLORON, à montrer des interactions authentiques pour que des étudiants se préparent à interagir dans les situations de communication qu'ils vont rencontrer en tant qu'étudiant. Je vous montrerai un petit peu les interactions sur le campus, mais aussi des interactions en dehors du campus, mais qui concernent la vie d'un étudiant en France. Ce dispositif, le cœur de ce dispositif, c'est un corpus multimodal d'interactions et un concordancier. Alors, si on regarde un petit peu le corpus, le corpus FLORON, il est classé en différentes catégories. Ces catégories, elles ont été élaborées avec les étudiants pour faire apparaître les catégories dont ils avaient le plus besoin. Par exemple, les démarches administratives. Récemment, j'ai créé une catégorie, c'est celle qui est tout en bas, étudiants en doctorat, parce qu'on avait de plus en plus de demandes d'étudiants en doctorat. Mais on a aussi la vie en dehors du campus. Et si vous regardez les vignettes, on a ici quelqu'un qui met à jour sa carte d'étudiant en haut. Ensuite, quelqu'un qui achète du pain dans une boulangerie. Quelqu'un qui achète un sandwich au food truck du Proust. Ici, pour louer des vélos à Nancy. Ici, c'est une interaction à la SNCF. Là, c'est l'accueil d'étudiants étrangers à l'université. Ici, on a des interactions à la scolarité. Et puis, on a aussi des témoignages d'étudiants étrangers. Donc, le corpus, il est assez varié. On a essentiellement quasiment que des interactions filmées, sauf quelques démarches à la préfecture, parce que c'est toujours difficile d'aller à la préfecture. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant avec ce type de corpus ? On a des interactions. On a des vidéos d'interactions. Je vous montre à quoi ça ressemble. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, moi, je vous propose deux façons d'utiliser ce corpus. Ce que j'appelle l'apprentissage avec corpus, ou ce qu'on appelle l'apprentissage sur corpus. L'apprentissage avec corpus, vous allez voir, ça ressemble un peu à l'utilisation des documents authentiques, ressources par ressources. Mais je vous parlerai de la spécificité d'avoir ça en corpus. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on observe, je vais reprendre ces deux façons de faire après, on observe des interactions dans leur séquentialité, le déroulement des interactions. On observe quels sont les mots qui sont utilisés, quelles sont les ressources utilisées pour interagir, pour co-construire, pour s'appuyer sur la situation. Et puis, l'apprentissage sur corpus, qui est la traduction française de Data-Driven Learning. Et là, on va observer des pratiques langagières, parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, « Le corpus floron est outillé d'un concordancier ». Alors, je vais reprendre ces deux façons de faire et je vais commencer avec l'apprentissage avec corpus. L'apprentissage avec corpus, si vous regardez ici, vous avez l'interface floron, vous avez une vidéo qui est sous-titrée et transcrite. Les apprenants peuvent cacher les outils, cacher la transcription, tout ceci est modulable. Qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Alors, je vous fais écouter ces toutes petites interactions. Merci. 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 Donc là, vous avez une illustration du type de vidéo d'interaction que l'on trouve, des interactions naturelles que l'on trouve dans Floro. Alors, j'ai choisi cette interaction parce qu'elle est assez courte, mais elle fait aussi appel à beaucoup de non-verbales. Donc, elle tape sur l'ordinateur tout ce qui est en rouge ici, ce qui fait partie du non-verbal. L'objectif, comment on utilise ce type d'interaction en FLE ? Pour moi, l'idée, c'est de co-analyser cette interaction avec un apprenant. C'est-à-dire, tour par tour, on se rend compte qu'il y a des salutations, ensuite, il y a une demande, etc. Donc, on analyse, on fait l'analyser par l'apprenant cette interaction pour que l'apprenant se rende compte justement du déroulement de l'interaction, quels sont les mots utilisés pour accomplir des activités. Sauf que, je vous le disais tout à l'heure, je vous le disais, les enseignants de FLE ne sont pas des linguistes de corpus, ce ne sont pas non plus des analyses des interactions. Alors, pour ça, dans FLEURON, on aide les enseignants et les apprenants à analyser les interactions et on fournit une aide. Par exemple, ici, vous voyez en couleur les pères adjacentes, ce que l'on appelle les pères adjacentes en analyse des interactions. Si vous avez, par exemple, bonjour, bonsoir, et on voit que les salutations, c'est l'ouverture de l'interaction. On a deux formes différentes, mais ça ne pose pas de problème dans l'interaction. Ensuite, vous avez une requête, ensuite, vous avez une question, etc. Donc, on fournit une base pour l'analyse des interactions, pour repérer les activités langagières, les spécificités de l'oral, la forme des questions. Par exemple, ici, si on regarde cette question, ce serait pour un aller-retour épinal d'Aon, ça c'est en Lorraine, s'il vous plaît. Et donc, le ce serait, ici, on voit que c'est ce serait qui sert à demander quelque chose. Je reviendrai sur ça après. Et puis, on a aussi des marqueurs, on a des marques de politesse, des silences. Ici, l'objectif, c'est de mettre au service de la didactique les résultats des recherches en analyse des interactions. Comment on peut faciliter l'observation des interactions par des enseignants, par des apprenants, pour améliorer l'apprentissage de l'interaction. Et cette partie, elle est intégrée dans le dispositif. Alors, je vous montre un autre exemple. Je vous diffusais juste le début de l'interaction. Alors, c'est l'IA qui n'a pas son micro coupé je crois je continue donc en fait si on regarde un petit peu le déroulement de cette interaction à la boulangerie donc nous on fournit une aide à on fournit une aide donc on a bien la transcription sur le site pleurant et on fournit une aide à l'analyse là aussi on voit on a des on a une répétition pour les salutations on a une forme de politesse on met en évidence les hésitations souvenez-vous des témoignages que l'on a vu tout à l'heure des apprenants qui disaient je comprends pas les hésitations les formules de politesse on a aussi des marqueurs de discours alors sinon on a des constructions particulières avec des constructions présentatifs vous avez vous avez vous avez vous avez les réparations quand quelqu'un piétine un petit peu donc on a des choses comme ça et puis on a aussi on marque aussi ici on a une question suspensive et on est au niveau des prix c'est et ce type de question n'apparaît pas dans les manuels donc on fournit en fait cette aide à l'analyse pour pouvoir observer le fonctionnement des interactions et en fait pour finir sur cette partie apprentissage avec corpus je conclurai sur ça aussi tout à l'heure mais l'idée d'avoir un corpus d'interactions on va pouvoir comparer différentes façons de poser des questions par exemple de demander des renseignements etc alors je vais passer maintenant à la deuxième façon d'utiliser ces interactions celle qui est pour moi au coeur du dispositif pleurant donc on peut utiliser interaction par interaction comme on l'a vu en analysant les interactions mais on peut aussi faire de l'apprentissage sur corpus le site pleurant est outillé d'un concordancier vous voyez ici à l'écran et en fait le principe je reviens sur mon ce serait de tout à l'heure vous vous souvenez donc par exemple vous avez un apprenant qui ne comprend pas le fonctionnement de ce serait ne comprend pas par exemple ce que ça signifie il va rechercher dans concordancier et il va avoir les résultats du concordancier ici en liste donc toutes les occurrences avec le contexte gauche le contexte droit et qu'est ce qu'on va faire de ce résultat un apprenant il va regarder étape par étape ligne d'occurrence par ligne d'occurrence ce que ce serait signifie dans ces interactions dans ces tours de paroles à quoi ça correspond comment ça fonctionne et puis par exemple si on s'intéresse à ça c'est vrai que ce serait bien de confirmer reconfirmer avec votre université si on se dit bah je comprends pas parce qu'il n'y a pas assez de contexte ce qui est magique dans fleuron c'est que vous cliquez sur l'occurrence et vous arrivez au moment même où ce serait prononcé donc vous pouvez retourner comme ça à aller dans les ressources pour avoir plus de contexte pour avoir la vidéo c'est pas c'est ce qu'on appelle un concordancier multimodal c'est à dire qu'il est aligné texte vidéo si vous cliquez sur l'occurrence et bien vous avez l'ouverture de la ressource alors et puis vous pouvez avoir donc le sous titre ici avec ce serait donc c'est ici que c'est prononcé et en gras aussi ce serait dans la transcription et puis vous vous pouvez aussi avoir recours à la description c'est à dire à la situation de communication tout à l'heure on disait que c'était important de savoir prendre en compte les éléments des situations c'est la conception socio linguistique de la langue ici on a des détails sur la situation on est dans une situation plutôt formelle c'est dans un bureau universitaire avec un agent administratif qui fournit des explications etc donc vous pouvez avoir toutes ces toutes ces données là qu'est ce que on fait avec cette liste d'occurrence on respecte les principes du data driven learning observation catégorisation induction si je reviens à ma liste de l'occurrence de tout à l'heure l'idée c'est que l'apprenant observe toutes les lignes d'occurrence alors des fois parfois pas toutes parce que si on recherche alors par exemple il y en a trop donc on fait des sondages on va observer analyser le fonctionnement si je reprends ce serait on va regarder à quoi ça sert dans l'interaction on va faire des catégories parce qu'il ya des choses qui vont ensemble il ya des choses qui fonctionnent pareil puis des choses qui sont différentes et puis l'apprenant à partir de ces analyses de ces catégorisations va induire généraliser les règles de fonctionnement et le principe de l'apprentissage sur corpus c'est efficace justement parce que les apprenants induisent eux-mêmes les règles de fonctionnement de la langue plutôt que de leur dire voilà comment ça fonctionne ce serait ça s'utilise dans tel tel et tel contexte voilà comment ça fonctionne il ya des tests qui ont été faits sur ça des études qui ont été faites c'est plus efficace de faire induire les règles de fonctionnement par les apprenants plutôt que de leur donner la grammaire explicite leur donner des règles et puis donc les apprenants deviennent ce que bernardini appelle des détectives de la langue ou ce que john s'appelle moi j'aime bien cette expression des sherlock hans de la langue si on reprend notre exemple ce serait ici je vous ai encadré en blanc les notes qu'a pris un étudiant un étudiant a pris ces notes là il a noté que ce serait ce sert à demander un renseignement et puis s'est rendu compte que c'était utilisé par des étudiants et par des agents par les deux types de locuteurs ensuite il a noté ça sert à demander quelque chose poliment il a repéré c'était il y avait une formule de politesse associé et puis après il a noté il a fait une paraphrase il s'est dit ce serait bien ça signifie il faut faire quelque chose ensuite ce serait mieux il ya une notion de préférence ce serait pas très difficile dans le contexte où il a analysé ça ça voulait dire c'est possible en fait qu'est ce qu'on se rend compte de quoi notre étudiant là il met en place différentes activités métacognitives il fait des paraphrases il trouve des synonymes pour analyser la langue donc il il développe sa conscience langagière on a un travail sur la compétence métalingustique donc tout ceci associé permet justement d'un de de mieux retenir les règles de fonctionnement que l'on sait que l'on dégage nous même alors je vais faire une petite pause après cette diapo à ce qu'on peut conclure avec l'apprentissage avec et sur corpus c'est qu'on peut travailler tout ce qui pose problème en interaction toutes les spécificités interactionnelles on peut observer des variations que ça soit en interaction ou avec un concordancier et puis ce qui est important aussi je mentionnais tout à l'heure en fait ce qui est important c'est qu'on puisse profiter de la masse de données c'est ça la différence avec travailler avec des documents authentiques uniques ici on peut aller comparer des données on peut comparer des demandes de renseignements on peut comparer l'utilisation de ce serait donc on bénéficie de la masse de données du corpus ça permet évidemment de réduire l'écart entre la langue prescrite par les manuels ou les grammaires et la langue réelle parce que si on revient nos histoires de questions poser la question comme on l'a vu dans la boulangerie elle est pris et au niveau et au niveau des prix c'est ça c'est une question suspensive ces questions là ne sont pas décrites dans les manuels ni dans les vins de même donc ça permet vraiment de décrire alors évidemment on ce qui est important c'est de peut-être d'abord de savoir le comprendre avant de savoir le produire mais ça peut être aussi une stratégie ça peut être utilisé comme une stratégie ça permet d'exposer les apprenants à la langue réelle et ça permet d'enseigner et apprendre d'enseigner d'apprendre à interagir de façon appropriée à la situation de communication comme on l'a vu tout à l'heure de façon efficace c'est à dire utiliser les bonnes pratiques pour réaliser les activités langagières dont on a besoin dans un genre de discours particulier dans une situation toujours particulière ça permet aussi mais ça c'est peut-être un autre volet qu'on développera pas ici de rendre les apprenants plus autonomes parce que le stick pleurant par exemple une fois que les apprenants ont compris comment ils pouvaient l'utiliser ils peuvent l'utiliser seul pour développer leurs propres compétences en suivant leurs propres objectifs j'ai revient fait par la suite on peut l'utiliser quelles que soient et quelles que soient les modalités d'enseignement d'apprentissage et quel que soit le niveau des apprenants alors peut-être que je peux m'arrêter là et faire une petite séance de questions avant de vous parler justement des expérimentations pour différents niveaux dans différents contextes d'apprentissage je vais peut-être aller un peu vite il y avait une question dans le chat mais elle est arrivée au moment où peut-être tu étais en train d'y répondre puisque c'est Raj Lakshmi qui demande de récapituler la différence entre sur corpus et avec corpus était justement en train de le faire alors je sais pas est ce que Raj Lakshmi est ce qu'on a répondu à cette question ou est ce que vous souhaitez qu'on que Virginie revienne sur sur la différence entre les deux je peux revenir si vous souhaitez en fait je suis allé un peu vite mais en fait avec je vais commencer par sur corpus l'apprentissage sur corpus c'est la traduction qui ont donné par qui ont donné notamment bulletin en 2014 de data driven learning et en fait sur corpus c'est en utilisant l'outil de la linguistique de corpus qui est le concordancier on va aller chercher dans les données avec un concordancier quelque chose qui nous interroge comme ce serait on va aller chercher ça dans les données on va écrire ça dans concordancier et on va avoir toutes les occurrences de du phénomène du fait langagier qui nous intéresse avec corpus c'est plutôt là c'est la première partie de ma description c'est à dire on va utiliser l'analyse des interactions au service de la compréhension de ces interactions et au service de l'enseignement de l'apprentissage du fonctionnement des interactions donc avec corpus ce serait analyser l'interaction dans sa séquentialité et sur corpus entrer dans corpus par le concordancier ce que c'est plus clair et donc sur corpus implique des données en quantité plus importante il y a derrière toute une masse de données qui permet de construire ces concordanciers c'est ce qu'il ya d'autres questions oui madame j'ai lu ici en fait parfois les apprenants ne comprennent pas les documents authentiques face que j'ai remarqué moi et donc est ce que le fait de ralentir l'enregistrement la vidéo est ce que c'est une bonne solution alors moi je le fais pas mais partant du principe que en situation on ne peut pas le faire donc du coup c'est vrai que c'est pas quelque chose que je fais mais par contre pour aider justement l'utilisation des documents authentiques c'est vrai que souvent ça peut paraître compliqué justement c'est si on analyse le document l'interaction avec sa transcription au tour par tour avec un apprenant c'est à dire bah là il salue là il pose une question là il demande un renseignement si on analyse tour par tour et on peut arrêter un enregistrement sans sans aller sans pour autant le ralentir mais on peut aussi imaginer le ralentir mais pour moi c'est plutôt la co-analyse avec l'apprenant qui rend le document authentique efficace c'est à dire que pour moi il est c'est pas une bonne idée d'utiliser un document simple il est préférable d'utiliser un document authentique une vraie interaction une interaction naturelle spontanée authentique mais on utilise cette interaction en avec l'apprenant en l'aidant petit à petit à comprendre ce qui se passe dans l'interaction pour moi c'est plutôt vers là qu'il faut aller et je répète comme tout le monde n'est pas spécialiste de l'analyse des interactions l'objectif ici dans ce projet c'est de récupérer les résultats de l'analyse des interactions et puis de proposer une analyse pour des enseignants pour des apprenants pour pointer un petit peu ce qui nous paraît important dans l'interaction et pour aider justement l'utilisation du document authentique comment peut-on équilibrer l'enseignement des langues étrangères puisque d'une part nous autant qu'enseignants futurs enseignants on nous demande de leur apprendre le vocabulaire parler formellement écrire académique et en même temps le rapprocher un petit peu de la réalité comme vous dites et des interactions authentiques et réelles est ce que vous pensez que cela pourra en fait porter confusion chez l'apprenant et comment peut-on en fait mettre ça en oeuvre en classe et si c'est faisable comme vous combien de d'heures genre doit-on débrouer à cette méthode cette utilisation par semaine par exemple alors en fait ce qui il ya plusieurs aspects dans votre question à mon avis il faut répondre à votre question déjà par genre de discours c'est à dire que évidemment là avec ce type de ce que je vous propose ça sert à travailler l'oral ça sera donc évidemment ce sera indépendamment du travail que vous pouvez consacrer à l'écrit ce que je vous propose c'est un c'est pas de remplacer l'enseignement du vocabulaire l'enseignement de l'écrit académique l'enseignement d'un certain nombre de choses mais quand on travaille l'oral plutôt que travailler l'oral à partir ou en complément du travail de l'oral à partir de je parle de ce que vous voulez de chansons de documentaires de moi je vous propose un complément de formation un complément pour justement aider les apprenants à interagir parce que dans les dans les comment dire dans les ce que j'ai pas mentionné dans les interviews d'enseignants de fleux on a aussi des enseignants de fleux qui nous disent mais moi j'apprends à mes apprenants à se débrouiller tes interactions tu es bien gentil avec tes corpus mais moi c'est pas de ça dont ils ont besoin ils ont besoin de comprendre leurs cours et puis d'aller à la CAF c'est une réponse qu'on m'a faite moi à l'enseignement de fleux ils me disent moi mes étudiants de toute façon ils ne fréquentent pas les étudiants étrangers ne fréquentent pas d'étudiants français et je lui dis ben oui mais moi ce que j'essaye de faire justement c'est d'intégrer les apprenants et les intégrer dans la société c'était en fait c'est pour ça que je voulais je parlais un petit peu de l'interaction au coeur de la société au début de mon intervention parce que pour moi l'intégration de tout type d'apprenants c'est important et elle passe par l'interaction alors je ne sais pas combien de temps il faut le consacrer par semaine par exemple je ne donnerai pas un chiffre exact mais pour moi c'est par exemple je fais des séances ponctuelles parmi des cours dans des cours de fleux donc c'est je ne sais pas une fois par semaine ça dépend des modules ça dépend des objectifs ça dépend des cours sur la diapo que vous voyez actuellement là on a fait un travail en bas à droite c'est un travail avec des migrants et donc on voit qu'on peut intégrer aussi même un dispositif préfermé comme les dispositifs d'enseignement du français aux migrants imposés par l'OFI on peut aussi intégrer ce type de méthodologie mais je ne saurais pas vous dire combien de temps il faut le faire je pense que c'est important parce que ça permet d'apprendre à interagir réellement mais je ne pourrais pas vous dire combien de temps il faut le faire est-ce que je réponds un peu à votre question ? oui d'accord merci beaucoup j'ai une question s'il vous plaît oui au fait ça concerne toujours la compréhension d'un document authentique en l'occurrence une vidéo est-ce que le fait de proposer un nuage de mots avant le visionnage de la vidéo ça relève de l'apprentissage avec corpus puisqu'il s'agit de transcrire les mots clés de la vidéo ou non ? alors je dirais que c'est une façon de faire dans votre question vous parlez de proposer un nuage de mots clés donc ça peut être une façon d'entrer dans un document moi j'ai par habitude de ne pas proposer de séance de pré-séance et d'entrer directement dans le document mais c'est une question d'habitude c'est une question de savoir-faire et c'est aussi une question de quand je vais moi expérimenter l'utilisation des corpus je travaille en collaboration avec des formateurs qui eux par exemple me disent avant d'entrer dans tes corpus je vais faire autrement et après tu introduiras tes corpus donc tout ça est modulable en fait vous pouvez tout à fait imaginer moi j'ai des enseignants qui me disent ta séance sur corpus elle va s'intégrer dans ma progression pédagogique et je vous en reparlerai après donc je vous parlerai des contextes dans lesquels on peut utiliser floron ou des corpus moi des fois j'interviens après qu'un enseignant ait travaillé sur les connecteurs ou sur les temps verbaux ou des choses comme ça donc ça peut s'intégrer en fait c'est tout à fait modulable c'est pas il n'y a pas une utilisation stricte et très délimitée moi je vous propose une façon de faire et elle peut venir avant après d'autres façons de faire et même se combiner avec d'autres façons oui merci mais en fait ma question est-ce que le fait de proposer un nuage de mots puisqu'il s'agit de transcrire quelques mots de la vidéo ça relève de l'apprentissage avec corpus puisque vous avez cité apprentissage sur corpus et avec corpus avec une transcription d'accord alors non pour répondre à votre question ça relève pas spécifiquement de l'apprentissage avec corpus mais ça relève de ce que l'on peut faire avec des corpus moi par exemple j'ai aussi introduit des fois des petites séances de transcription pas des mots clés mais j'ai demandé à des apprenants de transcrire je sais pas 30 secondes de la transcription alors c'est utiliser des corpus à des fins didactiques mais c'est pas ce que j'appellerais avec corpus ici en analysant l'interaction tour par tour non ça c'est qu'en sialité merci alors est-ce que je poursuis ? oui alors je poursuis pour vous expliquer un petit peu que ces expériences enfin ce que je vous ai proposé entre analyse pardon apprentissage avec corpus et sur corpus ça peut être fait dans plein de contextes différents donc vous voyez sur la diapo ici en haut à gauche je suis seule avec une apprenante qui est une migrante on a des binômes avec un tuteur ici qui travaille avec un binôme d'apprenants on a des apprenants qui travaillent tout seul on a des cours collectifs où c'est l'enseignant qui a la main sur le site on a un apprenant tout seul avec un enseignant et on a aussi des cours collectifs là on a des étudiants qui sont chacun derrière leur ordinateur donc en fait on peut imaginer plein de combinaisons possibles et on peut même imaginer ici c'est l'enseignant en bas à droite c'est un cours pour migrants c'est elle qui manipule mais moi j'ai aussi manipulé dans des salles où il n'y avait pas du tout d'ordinateur je venais avec mon matériel et donc on peut l'imaginer dans différents contextes de formation on peut l'intégrer dans différentes choses ce que l'on peut faire aussi c'est différentes recherches dans le concordancier on peut utiliser le concordancier selon les objectifs d'apprentissage des apprenants je vous le disais tout à l'heure ma migrante afghane qui me disait je sais qu'il faut utiliser des formules de politesse mais je ne sais pas où les mettre donc par exemple vous avez ici je vous ai mis une capture d'écran de s'il vous plaît recherchez dans le concordancier et avec elle on a regardé où est-ce que s'il vous plaît apparaissait en fin de tour en début de tour donc selon les objectifs selon le niveau de langue aussi des apprenants plus les apprenants sont avancés plus ils vont rechercher des marqueurs de discours des constructions syntaxiques et puis les apprenants les moins avancés vont rechercher par exemple des formules de politesse ou des je m'excuse je vous en prie par exemple des choses comme ça et puis ça peut s'inscrire aussi selon une progression didactique c'est ce que je vous disais tout à l'heure par exemple ici je vous ai mis une capture de je voulais et j'ai travaillé sur la recherche de je voulais à quoi ça peut servir je voulais en interaction à la suite d'un cours sur l'imparfait donc voilà ça peut s'intégrer et puis ça peut aussi être selon les envies des apprenants parce qu'au départ je leur donne une petite liste de choses des exemples de choses qu'ils peuvent rechercher et puis vite ils ont leur propre recherche parce que par exemple du coup en ce moment je vous ai mis à gauche par ordre donc du coup c'est le premier mot la première expression recherchée la première chaîne de caractère recherchée dans le concordancier donc en fait ensuite c'est alors ensuite donc donc si je propose des recherches aux apprenants vite ils créent leur propre recherche parce qu'ils ont entendu quelque chose qu'ils ne comprennent pas qui etc donc en fait on peut faire différentes recherches dans le concordancier selon tout un tas de choses et puis moi j'ai analysé toutes les expérimentations que l'on a pu réaliser donc j'ai analysé différentes choses les notes des résultats des analyses que je vous avais mis en encadré tout à l'heure pour l'analyse de ce serait j'ai analysé les verbalisations alors là on est sur du déclaratif à l'issue du travail d'analyse des apprenants qui me disaient ah ouais je ne comprenais pas mais maintenant que je vois l'utilisation en contexte je comprends j'ai analysé aussi des interactions pendant l'expérimentation quand on met des apprenants en binôme en fait on voit les moments émergents d'apprentissage là on voit qu'il y a un truc qui se passe ils se disent mais oui ça y est je comprends et puis aussi des intentions de mise en pratique par exemple j'avais des étudiantes qui travaillaient qui ne comprenaient pas l'utilisation de tu sais elles me disaient j'entends ça tout le temps depuis que je suis en France j'entends ça tout le temps mais je ne sais pas l'utiliser et une fois qu'elles ont compris l'utilisation elles m'ont dit bah maintenant je me donne comme tâche de l'utiliser donc des mises en pratique et en fait on se rend compte que les résultats sont vraiment très encourageants et maintenant ce qu'on est en train de faire actuellement c'est des expérimentations longitudinales et comparatives c'est-à-dire est-ce que sur le long terme on sait il y a des expériences qui ont été faites pour l'écrit avec l'utilisation des concordanciers mais pas pour l'oral est-ce que sur le long terme c'est plus efficace de travailler avec un concordancier de dégager soi-même les règles de fonctionnement soit avec le concordancier soit en analysant l'interaction plutôt qu'un enseignant nous donne les règles explicites donc voilà ce qu'on est en train de faire et puis en guise de conclusion je vais parler d'autres initiatives donc ce que je vous avais dit tout à l'heure en introduction on a Clapifle et Floral qui sont des initiatives des collègues et en fait je vais vous le détailler après rapidement ce qu'on essaie de faire entre Lyon Lausanne et Nancy donc Lyon pour Clapifle Lausanne pour Floral et Nancy pour Floron c'est de travailler ensemble pour justement améliorer l'enseignement l'apprentissage de l'interaction avec nos ressources alors si vous connaissez peut-être Clapifle vous voyez que Clapifle utilise des extraits en fait d'interactions et puis ces extraits ils sont interrogeables par différentes choses par domaine par type de situation par type d'activité donc je vous invite à aller le voir si vous ne connaissez pas ce site mais on a aussi des interactions authentiques filmées qui sont utilisées mais ici elles sont plus didaptisées que Floral on a des collections par exemple vous avez plein d'exemples qui illustrent le truc c'est que parce que c'est quelque chose qui interroge les apprenants dans l'interaction quelqu'un qui dit ouais mais le truc c'est que aujourd'hui il ne fait pas beau des choses comme ça des fiches explicatives qui sont des petits cours par exemple sur les dislocations donc on a des explications de ce que sont les dislocations en pratique on a des fiches qui nous permettent d'enseigner à inviter quelqu'un donc vous voyez Clapifle en fait utilise des interactions authentiques et puis didactise un petit peu ces interactions et puis Floral en fait Floral utilise un corpus radio France Culture en France et puis l'équivalent en Suisse dont j'ai oublié le nom et mais utilise les pieds sur terre par exemple je ne sais pas si vous connaissez cette émission de France Culture et puis il relève en fait toutes les spécificités de l'oral et par exemple si on s'intéresse aux outils de la conversation eux ils proposent des petits mots qu'on utilise pour organiser ce que l'on dit et si vous vous souvenez tout à l'heure l'extrait que je vous ai proposé d'un manuel on voit bien qu'on est assez éloigné de ce que propose le manuel et puis vous pouvez écouter l'extrait donc alors quand je suis arrivée ici j'ai acheté le catch on peut écouter l'extrait vous pouvez aussi rechercher dans les interactions il y a un petit concordancier si je reviens sur mon exemple de ce serait donc vous pouvez aussi faire ça avec Floral et en fait notre objectif c'est de mutualiser ces ressources de créer une sorte de dispositif modulaire avec des parcours de navigation qui pourraient on pourrait naviguer selon le niveau des apprenants leurs objectifs les contextes d'apprentissage parce que par exemple quelque chose serait plus facile à apprendre en utilisant Floron parfois c'est plus facile en utilisant Clapifle parfois en utilisant Floral et puis voilà on aimerait notre rêve ce serait de mutualiser un petit peu tout ça dans un dispositif pour améliorer l'enseignement l'apprentissage les interactions voilà je crois que je vais m'arrêter là je vous avais mis une petite bibliographie sélective on pourra y revenir et puis je vous ai mis aussi le lien vers ma page perso et en fait vous pourrez trouver sur ma page perso tous les articles en lien avec les expérimentations de Floron les principes détaillés de l'apprentissage avec corpus l'apprentissage sur corpus où vous pourrez justement regarder un petit peu ce que je propose différents types d'exploitation différentes expérimentations et j'ai aussi détourné un petit peu Floron vous avez vu tout à l'heure je l'ai utilisé avec des migrants alors que normalement Floron était fait pour être utilisé avec des étudiants mais il y a des choses qu'on peut utiliser avec des migrants je l'ai aussi utilisé avec des francophones natifs en situation d'illettrisme pour les aider à entrer dans l'écrit donc vous pourrez trouver tout ça sur ma page web si vous le souhaitez voilà donc je vous laisse si vous avez des questions en espérant que j'étais pas trop rapide et un peu claire je te remercie je te remercie beaucoup Virginie je suis sûre qu'il y a des questions en tout cas oui bravo certains étudiants ont compris comment fonctionnaient les icônes les icônes de réaction c'est ce que vous avez en bas à droite voilà pour faire cet apprendissement qu'on ne peut pas faire en présentiel et donc que l'on fait de manière virtuelle moi en tout cas ce que j'ai beaucoup apprécié c'est que je trouve que et les M2 et les M1 ont matière à réflexion avec grâce à cette conférence les M2 vont s'orienter maintenant surtout les deals vers l'exploitation de leur corpus et il y a une partie didactique donc on peut se poser la question quel type d'exploitation et là sur corpus ils pourraient faire avec justement des concordanciers et avec une exploitation alors ils ont surtout mais pas exclusivement ils ont des romans mais ils ont aussi des entretiens avec des auteurs des retranscriptions de documents authentiques mais il y a aussi des dialogues dans les romans qui sont construits qui sont un peu peut-être qui s'éloignent peut-être un petit peu des documents authentiques mais en tout cas c'est un travail sur corpus qu'ils sont amenés à faire pour faire des recommandations didactiques et puis les M1 sont également intéressés parce que ils sont en situation d'enseignement ils animent des classes on y viendra tout à l'heure à l'intention d'un public d'apprenants américains et ils sont amenés à rechercher des alors sous sous réserve de coller avec le syllabus de l'apprenante américaine mais ils ont un certain degré de liberté pour proposer des ressources donc je pense qu'effectivement ça les stimule dans leur réflexion de préparation de classe alors maintenant que je fais ce premier retour et puis surtout ce premier remerciement je vais aller sur le chat pour voir les commentaires alors peut-être le temps que tu ailles voir sur le chat je remercie sur ce que tu disais alors moi je me spécialise des interactions au départ donc je m'intéresse à l'oral et aux interactions mais j'ai un cours en master FLE qui consiste à utiliser des corpus à des fins didactiques et là j'utilise des corpus écrits de la même façon parce que ça marche aussi pour l'écrit donc effectivement quand tu disais ils ont des romans ils ont comme type de corpus ça marche tout autant avec des corpus et moi je fais des séquences pédagogiques à partir de corpus où justement je vais demander à des apprenants de comparer un petit peu l'interrogation de corpus écrit avec l'interrogation de corpus euro pour voir si on a autant si ça fonctionne de la même façon par exemple j'avais une apprenante qui me disait je ne comprends pas comment on utilise cependant à l'oral alors elle est d'abord elle a allé regarder dans les corpus écrits puis elle s'est rendue compte qu'à l'oral il n'y en avait pas d'un corpus qu'elle a utilisé où il n'y en avait un donc voilà après on relativise aussi un petit peu on compare aussi à l'oral écrit grâce au corpus et à l'ordre d'interrogation oui et pour rebondir aussi sur cet élément là je pense que dans pour les M2 une fois de plus pour l'exploitation de ces corpus le concept de détective ou de Sherlock Holmes il y a quelques références bibliographiques que tu nous as fournies que je vous invite tous à aller rechercher je pense que ce concept peut également être éclairant et aider dans dans l'explication méthodologique de ce que l'on souhaite faire dans le cadre d'un cours de FLE alors j'ai regardé dans le chat la plupart des commentaires sont tout simplement des bravos merci etc ce qui est important est-ce que est-ce que quelqu'un souhaiterait prendre la parole pour poser d'autres questions oui si je peux j'ai une petite question pour vous madame André oui en fait je voulais juste savoir si vous avez des si vous avez trouvé des différences entre les élèves les migrants et les élèves propres enfin les étudiants que votre étudiant en doctorat oui ok oui oui il y a des grosses différences entre des migrants et des étudiants à l'université et la différence elle réside surtout dans leur niveau de scolarité il y a des différences aussi avec les niveaux de langue ce que je disais tout à l'heure c'est que par exemple les migrants ils vont les migrants avec lesquels j'ai travaillé ils m'ont surtout demandé des formules de politesse à quel endroit on mettait dans un tour certains éléments de feedback aussi par exemple comment on dit à son interlocuteur qu'on comprend qu'on ne comprend pas et donc ça c'est en fait selon le niveau des apprenants on ne recherche pas la même chose dans le concordancier et on n'analyse pas non plus les interactions de la même façon c'est à dire que dans la façon quand on dans l'apprentissage avec corpus quand on décortique un petit peu les interactions avec un public avec un un faible niveau en langue on ne va pas regarder la totalité de l'interaction on va regarder des éléments qu'on estime être utiles au moment de leur apprentissage et avec des étudiants plus avancés on va regarder plus dans le détail d'autres choses en fait on utilise les mêmes documents mais de façon différente en fonction du niveau des apprenants et effectivement avec les migrants il y a aussi l'explication qui prend du temps et là c'est plutôt lié au niveau de scolarisation de l'observation des données qu'est-ce que ça signifie observer analyser des données parce que on a besoin d'un on fait des méta-analyses ici on fait et donc on a besoin de comprendre comment fonctionne la langue on a eu l'habitude de le faire que ça soit dans sa langue ou dans une langue étrangère et bien c'est difficile de dire ah oui ça fonctionne de telle façon parce que il y a ça avant il y a ça après et donc en fait c'est ce travail-là qu'il faut travailler davantage peut-être avec des apprenants qui ont un faible niveau de langue et un faible niveau de scolarisation parce qu'il faut qu'ils comprennent comment fonctionne cette analyse même s'il n'y a pas de métalangage comment on peut les amener à analyser la langue parce qu'en fait avec le concordancier ce qu'on cherche à faire c'est qu'ils comprennent pourquoi à tel endroit on utilise tel élément comment ça fonctionne qu'est-ce qu'il y a avant qu'est-ce qu'il y a après et juste pour rebondir sur ça moi je l'ai utilisé avec des donc je vous le disais avec des personnes en situation d'illettrisme qui n'ont pas non plus de méta-analyse qui n'ont pas de compétences méta-linguistiques et là ça développe leurs compétences méta-linguistiques sans métalangage toujours mais ils comprennent que ici ça s'écrit de cette façon parce que et le parce que ils le voient dans le contexte ils le voient dans des éléments ils trouvent des astuces en fait pour comprendre comment ils peuvent faire une bonne transposition phonographique donc en fait on travaille différemment selon les apprenants d'accord merci je vais regarder votre site aussi merci bien est-ce qu'il y a d'autres questions on est exactement dans notre timing on a commencé très à l'heure et on a prévu jusqu'à 15h30 donc à deux minutes près et on a encore le temps pour quelques questions si vous le souhaitez profitez-en ensuite on fera une toute petite pause avant d'enchaîner sur la présentation des travaux des M1 parce que je pense que le virtuel est quand même assez intense est-ce qu'il y a merci d'avoir tenu aussi longtemps pour m'écouter derrière votre écran s'il n'y a pas de questions je vais dire un mot Christine si tu veux bien un mot à Virginie pour la remercier de sa présence Virginie tu étais déjà là l'année dernière donc il y a des étudiants qui t'entendent pour la deuxième fois et ça fait toujours du bien parce qu'on n'entend jamais la même chose deux fois c'est un peu notre corpus à nous tu deviens nous finalement c'est un peu ça et puis puisque je vois qu'il y a nos collègues polonaises en ligne je voudrais vraiment souligner l'intérêt de cette réflexion du travail sur corpus que nous menons avec nos collègues polonaises depuis maintenant plusieurs années de nombreuses années en tout cas et il est vrai qu'il y a plusieurs années quand je suis arrivée en Pologne avec des corpus de radio c'était la langue de la radio à cette époque-là qu'on étudiait voilà avec toutes mes transcriptions mes collègues polonaises ne voyaient pas toujours l'intérêt d'avoir transcrit tout ça exactement elles cherchaient autre chose dans les émissions de radio qu'on analysait et au fur et à mesure de nos années d'expérimentation communes et bien on s'est bien rendu compte ensemble que le travail sur corpus c'est un travail porteur à la fois évidemment pour la recherche en linguistique d'une part mais aussi pour la didactique des langues et tu as raison de rappeler que la première promotion peut-être à faire c'est la promotion de l'analyse sur corpus qui n'est pas faite ni par les manuels qui n'utilisent pas à l'heure actuelle encore de corpus il en existe quand même beaucoup pas seulement des corpus sur l'oral il existe aussi évidemment des corpus sur l'écrit qui sont tout à fait pertinents donc c'est pas encore vraiment utilisé chez les éditeurs chez les enseignants de FLE et bien ça demande aussi que les enseignants aient été formés à ces méthodologies qui sont assez longues c'est pas non plus quelque chose qu'on fait en 5 minutes cet apprentissage des mécaniques d'observation de corpus et je parle pas de constitution de corpus c'est encore un autre travail mais en tout cas ces deux pans là à la fois la constitution des données et puis la méthodologie d'analyse de ces données c'est vraiment un objectif en tout cas que nous on se donne aussi dans nos formations de master à Rennes et puisque Christine va parler après des master 1 les premières années ils savent pas encore parce qu'ils ont un peu de surprise pour le second semestre mais en tout cas au second semestre ils ont eux-mêmes à constituer un corpus chaque année un corpus de langue orale alors cette année comme on est dans une situation un peu particulière on va leur faire faire un travail un peu différent mais en tout cas voilà ils commencent cet apprentissage de la constitution et de l'analyse de corpus dès la première année et pour les étudiants de deuxième année c'est vrai que là comme on est dans tu sais qu'on a ce projet européen d'éclame-fle sur la littérature de migration et d'exil donc les étudiants travaillent actuellement plutôt sur des œuvres littéraires dans ce master-là en tout cas mais il est vrai aussi qu'on les encourage à aller transcrire également des entretiens des émissions de radio de télé enfin ou des émissions quelconques de critique peut-être pour pouvoir comparer si c'est possible et si c'est pertinent c'est pas toujours pertinent non plus et si c'est pertinent telle formule ou tel modèle de formulation dans l'œuvre littéraire elle-même donc en tant qu'œuvre littéraire et puis comment l'auteur en parle de façon immédiate et interactive justement avec d'autres et pour parler de l'autre master les étudiants qu'on verra nous demain qui seront là demain qui présenteront leur didacticiel demain l'année dernière on leur avait demandé d'utiliser un de tes corpus alors soit clapis soit fleuron mais cette année je ne sais pas si cette instruction leur a été donnée ou pas mais en tout cas s'ils ne l'ont pas fait au cours du premier semestre je les encourage puisqu'ils auront à tester leur matériel didactique au second semestre je les encourage aussi à l'améliorer et peut-être en allant chercher des ressources authentiques telles que tu les as montrées dans ces deux corpus ou ces trois corpus puisque tu as montré floral également voire ailleurs voire en constitué mais ce que tu n'as pas dit Virginie et peut-être que tu peux en dire un mot avant de conclure c'est vraiment l'investissement de tes étudiants d'une part et de ton université d'autre part dans la réalisation de toutes ces vidéos parce que quand on voit que tu as eu des autorisations pour filmer la réalité exactement des secrétariats des classes des classes la boulangerie bon tout ça nécessite aussi non seulement beaucoup d'investissement mais aussi beaucoup de garanties d'autorisations diverses alors ils sont habitués maintenant nos étudiants aussi à ce qu'on les enfin on les forme à toutes ces autorisations mais c'est vraiment important de rappeler que ce n'est pas non plus seulement ce n'est pas si simple on ne décide pas un matin de faire une vidéo et puis de proposer une activité didactique avec ça ça demande quand même une petite architecture réflexive en amont tout à fait alors c'est vrai que j'ai une implication de mes étudiants notamment mes étudiants de master d'un projet qui est vraiment très très importante et d'ailleurs j'en profite pour solliciter éventuellement des étudiants de Rennes si certains si dans les corpus que vous avez à constituer vous avez envie de constituer des corpus qui peuvent être versés dans Fleuron parce que c'est vrai que pour l'instant les interactions à la scolarité elles sont très nancyennes donc on a on a de la scolarité à Nancy mais l'objectif c'est pas d'apprendre à interagir à Nancy l'objectif c'est d'apprendre à interagir dans une université française et puis c'est vrai que j'ai beaucoup d'étudiants le personnel de l'université qui s'est beaucoup investi et j'ai quasiment jamais de refus de la part du personnel de la scolarité des bibliothèques même la SNCF alors maintenant ils ont un peu changé de politique à la SNCF mais pendant un moment ils acceptaient volontiers de nous recevoir effectivement il y a plein d'endroits des musées qui acceptent et c'est vrai que ça c'est vraiment important c'est vraiment il y a aussi un travail il faut essayer d'expliquer de convaincre ces interlocuteurs donc il y a un vrai travail de terrain derrière il y a un vrai travail d'enquête de terrain et c'est vrai que là actuellement on constitue des corpus privés de la vie en dehors du campus parce qu'on se dit qu'on ne va pas filmer avec des masques pour mettre sur fleuron sinon on va les enlever les masques bientôt donc on se dit on ne va pas filmer des interactions avec des masques donc en ce moment j'ai des étudiants qui recueillent des interactions privées à leur domicile des colocations des choses comme ça et effectivement mes étudiants s'impliquent beaucoup dans la réalisation de fleuron et même dans les projets qui ne se voient pas sur le site mais on a tout un projet autour de la médiation de fleuron on est en train de créer des tutoriels pour apprendre à utiliser fleuron et là j'ai des groupes d'étudiants de master aussi qui travaillent sur ça donc il y a un bel investissement collaboratif derrière tout ça oui oui tout à fait et c'est toujours le cas de tous les étudiants de niveau master ils sont vraiment très investis et si tu as l'occasion de regarder les vidéos des travaux que les étudiants ont présentés ce matin et ceux qui présenteront demain je t'invite aussi à les regarder évidemment mais moi ça me donne une autre idée de voir que les collègues européennes sont en ligne un tel projet sur les interactions ça pourrait être un projet européen puisque les interactions évidemment se déroulent différemment selon les cultures les langues et donc avec entre interagir avec une secrétaire en France et une secrétaire en Pologne ça peut sembler exactement identique je pense que ça ne l'est pas et ça serait intéressant d'avoir des confrontations de corpus voilà selon en tout cas en Europe ça pourrait être au-delà de l'Europe mais déjà en Europe ce serait bien je ne sais pas si ça existe je ne crois pas en fait il n'y a pas beaucoup de choses qui sont faites au niveau des interactions merci beaucoup en tout cas voilà merci Virginie en tout cas et en plus au-delà de filmer ces interactions il y a l'exploitation en classe de FLE de ces interactions et là aussi il y a des choses intéressantes à étudier et à remarquer effectivement FLEURON c'est un dispositif qui est tout en cours d'expérimentation d'enrichissement et d'expérimentation donc il y a beaucoup d'expérimentations qui sont faites du dispositif donc on filme l'utilisation du dispositif on filme le film et on analyse aussi effectivement toutes ces expérimentations et on continue à faire des expérimentations un peu partout dans le monde et aussi en France il y a deux commentaires dans le chat un où on vous réclame le PowerPoint que vous avez utilisé donc si c'est possible de nous le faire parvenir on le transmettra et à nos collègues des Clamfleux et à nos étudiants donc ça c'est la première chose il y a encore des bravos donc je les transmets encore et avant qu'on prenne cette petite pause est-ce qu'il y aurait une dernière question ? c'est le moment c'est le moment de la poser ensuite on va passer à un autre sujet donc oui je vous enverrai le déporama sans problème et bien merci si je peux encore un petit un petit mot oui où on est où on a dépassé déjà le temps je ne sais pas je ne voudrais pas prolonger mais je vous remercie beaucoup pour cette présentation qui était tellement riche et tellement intéressante et c'est vraiment quelque chose sur quoi on travaille aussi à Poznail parce qu'on adopte une approche discursive donc des phénomènes langagiers et on s'intéresse beaucoup à l'usage de la langue en communication mais je voulais justement vous demander dans ce contexte-là est-ce que vous avez déjà des résultats d'études et de recherches qui portent sur le passage de l'observation à la production des étudiants parce que l'observation des phénomènes interactifs sur Corpus et après comment se fait le passage à la production et quels sont éventuellement les blocages les difficultés ou peut-être des sur-généralisations qu'on observe Oui c'est vraiment une excellente question pour l'instant j'ai des observations d'utilisation assez ponctuelles c'est-à-dire d'une séance à l'autre les apprenants me disent ça y est j'ai réussi à utiliser dans mon discours ça y est dans mes interactions dans la conversation que j'ai eue j'ai réussi à utiliser tel ou tel phénomène où j'ai compris comment prendre la parole etc. Je n'ai pas d'étude longitudinale c'est-à-dire à long terme l'étude est en train de se faire donc ça c'est en cours pour l'instant j'ai vraiment que des retours assez ponctuels je dirais sur plusieurs semaines où les apprenants viennent me dire quand je fais des expérimentations assez longues où les apprenants me disent mais c'est que du déclaratif pour l'instant je n'ai que ça où ils me disent voilà ce que j'ai réussi à faire grâce à l'exploitation des corpus dans l'expérimentation longitudinale qu'on est en train de faire on a plusieurs enregistrements à différents moments sur deux ans pour savoir justement si l'utilisation des corpus permet d'améliorer et quoi et on croise un petit peu ces données avec donc on enregistre des interactions d'apprenants et on confronte les apprenants à ces enregistrements pour qu'ils puissent nous dire là je n'ai pas compris en interaction ce qui s'est passé en interaction exolingue là j'ai réussi j'ai su utiliser cet aspect parce qu'avant je ne savais pas maintenant j'ai su donc on est en train de faire cette étude-là sur du long terme pour l'instant je n'ai que des retours à plus ou moins de court terme mais c'est une excellente question c'est vers ça il faut qu'on s'attelle à ça il faut vraiment se mettre à faire cette étude-là merci beaucoup pour votre réponse j'aurais plein d'autres questions mais je crois qu'on va les garder pour un autre moment merci beaucoup n'hésitez pas à me contacter sans aucun problème écoutez c'est ça ce serait avec plaisir merci beaucoup c'est pour tout le monde tous ceux qui veulent me poser des questions en dehors de cette intervention n'hésitez pas à m'envoyer un mail sans problème je répondrai avec plaisir merci Virginie en tout cas merci peut-être que je voudrais dire juste une chose parce que je vois qu'il y a des gens connectés enfin oui il y a des gens connectés mais il y a aussi des gens connectés qui n'étaient pas là ce matin par exemple et qui sont d'anciens étudiants qui ont travaillé sur l'oral il y a plusieurs années par exemple Agathe Nicolas il me semble que ça fait longtemps Agathe si vous voulez brancher votre caméra ça me ferait plaisir de vous voir d'une part et puis ça me permet de rappeler à l'ensemble des participants de gentiment remplir le formulaire d'autorisation de film parce que là on vous filme et on va utiliser ces films on ne sait pas encore exactement comment enfin on trouvera bien une manière de les valoriser et donc vous devez signer un document qui nous autorise à vous filmer et à utiliser les films ce document est en ligne il est à remplir directement en ligne sur le site de Declanfleux donc si Dolly je ne sais pas si tu es là mais je crois que j'ai vu ton nom si tu veux bien remettre le lien directement dans le chat comme ça ce sera voilà pour tout le monde mais en tout cas ceux qui sont là et qui n'ont pas encore signé le document je vous remercie de le signer pas oublier de le signer aujourd'hui merci merci